Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette vidéo mais alors qui va être très chill, je vous le dis, voilà, sur un tout petit marathon ludique de 10 jeux. Alors c'était un marathon ludique, circonstances, vacances, voilà, tourisme, etc. Donc on a pris des toutes petites boîtes en général pour pouvoir jouer parce qu'on prenait l'avion tout simplement, donc on n'avait pas ni la place ni le poids disponible pour pouvoir prendre de plus grosses boîtes. Donc il y a des jeux qui ont déjà été abordés dans nos précédents marathons ludiques donc on va aller très vite dessus, je pense que c'est une vidéo qui va pas durer très longtemps. Alors ici on a Sandwich, je l'ai dit, redit et encore re-redit sur la chaîne, voilà, c'est un jeu très fun, c'est un party game. Il existe aujourd'hui le Sandwich Masterclass, bon comme celle-ci, cette boîte est un petit peu plus petite, on avait privilégié celle-ci pour le voyage. Mais voilà, c'est un jeu très fun dans lequel vous allez construire des sandwiches, voilà, et puis les faire goûter à vos adversaires autour de la table, donc c'est très fun. Je ne m'attarde pas plus là-dessus parce que vous le connaissez par cœur si vous êtes un habituel de la chaîne et je veux pas trop vous embêter avec ça. Alors ici on a un autre jeu un petit peu fun, voilà, c'est Manga Party, alors pour un adulte, voilà, vous allez faire une partie, deux parties, vous en ferez pas plus. Par contre, faut savoir que quand même pour les enfants c'est relativement efficace, moi je sais que mes filles maintenant sont devenues extrêmement fans de Manga Party depuis qu'elles l'ont découvert lors de cette session. Et Manga Party c'est vraiment le jeu tout con, c'est le jeu avec, voilà, vous avez ici des petites cases en fait de manga en fait, voilà, avec des situations scolaires, donc là il y a un mec qui lève la main et puis il y a toujours des bulles blanches. Et donc en fait on va avoir un compteur, un guide qui va essayer d'imaginer ce que raconte cette bulle tout simplement. Et au milieu de la table en fait on a exactement les mêmes scènes que dans la pioche et donc il va falloir le plus rapidement possible retrouver la scène décrite en fait par le guide. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes de jeu, voilà, c'est un party game, on fait très vite le tour. Dedans il y a des mimes aussi, il n'y a pas que des dialogues. Si vous recherchez comme ça un petit jeu original pour l'apéro, je vous dis, vous n'allez pas faire tous les apéros avec, mais voilà, ou pour les enfants, ben voilà, Manga Party ça fait son office. Voilà, je vous ai dit, ça va pas chercher bien loin non plus. Alors ici on a le carton d'Antoine Oklahoma que j'avais acheté depuis un petit moment, que je n'avais pas encore fait. C'était l'occasion, voilà, de me faire ça en solo là pendant les vacances, en soirée, pendant que tout le monde dort. Et donc du coup, ben ça se passe, ben comme son nom l'indique en fait, au Far West. Alors ça parle de, comment il s'appelle déjà, c'est Bass Reeves, Bass Reeves. Alors j'ai vu que Nota Bene avait fait une vidéo sur Bass Reeves, notamment je crois pour faire la promotion de Cartaventura. En plus, moi qui suis beaucoup les vidéos de Nota Bene, en plus je l'avais contacté au lancement de la chaîne et tout pour avoir quelques conseils et tout, il m'y avait répondu, il était super sympa. Ça m'a fait beaucoup plaisir de le voir parler de Cartaventura. Et donc Bass Reeves, on va suivre, alors l'histoire du premier shérif noir américain. Mais alors personnellement, j'ai pas fini shérif, voilà, tout simplement, vous savez qu'il y a 5-6 fins disponibles à chaque fois dans Cartaventura. Je vais pas vous dire comment j'ai fini parce que sinon ce serait spoiler une des fins, tout simplement. Mais voilà, c'était très agréable, évidemment, de vivre cette aventure dans le Far West. Je l'ai trouvé beaucoup plus court que Vinland et que, comment il s'appelle, le Tlaça. Mais je l'ai trouvé tout de même assez intense, voilà, très sympathique, les personnages et tout, l'antagoniste principal, moi j'ai trouvé ça très bien. Bien sûr, ça aborde le problème de l'esclavage, hein, voilà, puisqu'on se situe quand même en pleine guerre de sécession. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire américaine. Alors ici, on a un serpentina, c'est pareil, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un domino, en fait, pour les enfants, tout simplement, avec des serpents de couleur. Donc ça va pas chercher bien loin, bien entendu, voilà, vous posez les trucs, ça se joue uniquement à la chance. C'est vraiment pour initier les enfants au jeu de plateau, voilà, c'est pour les 4 ans et plus. Donc voilà, si vos enfants aiment bien les serpents et vous n'avez pas de dominos à la maison, vous pouvez tout à fait opter pour Serpentina. Ici, on a Homesweedom. Alors, Homesweedom, ça c'est un très bon petit jeu, vous voyez, un très bon petit jeu de coin de table. Ça se joue avec, alors, c'est un jeu de cartes avec 2 couleurs, ou plutôt 2 factions, voilà, les poulpes d'un côté, les crabes de l'autre. Et donc, c'est un jeu de stop ou encore, en fait, avec un tout petit peu de tactique à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une main de 4, 5 cartes, voilà. Et puis, il va falloir poser une carte au centre de la table, en piocher une autre derrière. Les cartes, elles sont valorisées de 1 à 5. Et lorsque l'on va atteindre 12 au centre de la table, 12 ou plus, eh bien, la personne va récupérer, la personne qui arrive à 12 ou plus, va récupérer l'ensemble des cartes. Et devant nous, on a des petits scaphandres, voilà, qui vont de 1 à 5. Et donc, on va devoir poser tout ce qu'on vient de récupérer dans chacun des scaphandres, en fonction de leur valeur. Ça va constituer la maison de nos petits animaux marins, hein, tout simplement. Sauf que le problème, hein, je vous l'ai dit, il y a deux factions, c'est que les poulpes et les crabes ne s'entendent absolument pas. C'est-à-dire que, par exemple, si dans mon scaphandre de valeur 5, eh bien, j'ai déjà des poulpes de valeur 5 et que des crabes de valeur 5 viennent les rejoindre, eh bien, les deux se battent et donc, j'élimine ces deux cartes de mon scaphandre. Donc voilà, c'est rigolo, c'est malin, on essaye de jouer tactique, c'est-à-dire de se défaire des bonnes cartes au bon moment, en regardant un petit peu les jeux des autres, pour savoir quand est-ce qu'il est préférable, en fait, de récupérer la mise au centre de la table ou quand est-ce qu'il est préférable, justement, de la laisser aux adversaires et peut-être même de leur pourrir un maximum les scaphandres en mettant les cartes qui vont bien les faire chier. C'est un petit jeu tout bleu, la façon estivale et tout, qui sort bien pendant l'été. Très sympa à expliquer, tout le monde peut y jouer, franchement, je le recommande. Ici, on a The Mind, je vais en parler très très vite. Voilà, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez déjà The Mind. C'est une expérience, en fait, psychologique, tout simplement. Vous pouvez jouer de 2 à 4, il va falloir que vous vous défassiez de toutes les cartes que vous avez en main en suivant l'ordre croissant, en fait, de la valeur des cartes. Elles sont numérotées de 0 à 100, je ne sais plus si c'est 1 à 100 ou 0 à 100. Et ça, sans communiquer, ça veut dire que, en fait, vous allez vous baser uniquement sur le temps d'attente que chacun met, en fait, pour jouer ses cartes. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que tout le monde aura de plus en plus de cartes en main, puis vous allez gagner des vies, vous allez pouvoir gagner des shurikens qui vont vous permettre d'éliminer les plus petites cartes de la main de chacun. Enfin, voilà, c'est un jeu très intéressant, c'est un jeu qu'il faut avoir dans sa ludothèque, c'est un jeu qu'il vous faut jouer avec votre femme ou votre mari. C'est palpitant de voir à quel point, en fait, on arrive à se mettre sur la même longueur d'onde au bout d'un moment, en fait, pour pouvoir réussir la partie. Alors ici, on a quoi ? Là, Scott & Totten, un grand classique du jeu de société. Voilà, si vous ne connaissez pas Scott & Totten, c'est pareil, allez-y, achetez-le. Testez-le, au moins, déjà, mais achetez-le, c'est un essentiel dans toute ludothèque qui se respecte. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai une relation un petit peu particulière à Scott & Totten parce que j'avais acheté la première boîte qui est très connue et je trouvais les graphismes vraiment pourris. Donc, je l'avais revendu avant même d'y jouer, voilà. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est comme ça, voilà. Le design, elles sont de l'importance dans les jeux. Et puis, ils ont sorti cette version-là. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il y a même Scott & Totten 2, voilà, si je ne m'abuse. Mais voilà, bon, c'est un petit jeu très simple, en fait, vous allez avoir, ça parle de clan écossais, en fait, qui vont se batailler du territoire, tout simplement, comme tout bon clan écossais. Et donc, ça va être, on va avoir des bornes, en fait, centrales au milieu de la table. 9 bornes, je crois, je ne sais plus, 9 ou 12 bornes, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, vous allez avoir des cartes en main, des cartes de couleurs différentes, je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs différentes, 2 valeurs différentes, voilà. Et donc, il va vous falloir composer, en fait, de chaque côté, de chaque borne, en fait, des compositions de 3 cartes. Donc, des brelans, des suites, des foules, enfin bon, voilà. Et donc, le but du jeu, ça va être de remporter le maximum de bornes de son côté, hein, lorsque 3 cartes auront été jouées de chaque côté du terrain, ou alors de remporter 3 bornes consécutives. Donc, voilà, c'est un petit jeu hyper malin, hyper tactique, où il va falloir montrer les muscles, essayer de former ses petites combinaisons, mais aussi faire attention à ce que fait l'autre en face, peut-être conserver de la carte en main pour lui laisser à croire qu'il pourra peut-être faire sa petite combinaison, alors qu'en fait, pas du tout, parce que c'est vous qui avez la carte manquante. Savoir quand et où se battre, en fait, hein, pour quelle borne, parce que vous ne pourrez pas vous battre absolument sur tous les combats, c'est certain. Donc, c'est un petit jeu comme ça, si vous aimez déjà les smash-up, les blood ball team manager, etc., etc., et que, parfois, vous n'avez pas forcément le public pour sortir blood ball team manager ou smash-up, et que vous n'avez peut-être pas le temps, et bien, vous sortez Scott & Totten, et puis, ça remplace parfaitement. Alors, ici, on a quoi ? Ici, on a Batamino. Batamino, c'est un jeu de bataille avec des animaux, voilà, tout simplement. C'est un jeu de GECO, voilà, basique, classique, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus, tiens, regardez un petit peu les graphismes. Voilà, vous vous battez en fonction de la taille des animaux, tout simplement, voilà. Donc, les enfants aiment bien le jeu de la bataille de temps à autre. Donc, elles en ont de toutes les couleurs, hein, des jeux de GECO comme ça, de bataille, il y a les dinosaures, il y a les animaux, il y a je sais plus trop quoi, les oiseaux, enfin, bon, bref. Voilà, ça, on en a plein la Ludo, je ne m'attarde pas dessus. Alors, ici, on a le fameux Unlock Game Adventure. Alors, je vous avais déjà parlé de celui sur les aventuriers du rail, qui était très bien, qui faisait un petit peu un murder party, très Agatha Christie, etc., qui était très bien monté, moi, je trouve. Et donc, là, on a pu faire les deux autres, alors, c'était un peu particulier, vous allez voir, mais, on a fait, donc, le Mysterium, Mysterium, on l'a adoré, franchement, c'était très, très bon. Il y avait plein de bonnes idées à l'intérieur, c'est pareil, ça faisait un petit peu murder party, pour le coup, ce qui est assez fun. Puis, il y avait vraiment cette ambiance qui est propre à Mysterium, qui est propre, en fait, au jeu de Hanties. Et puis, on a fait Pandémie, alors, Pandémie, ça a été un petit peu particulier pour vous. Alors, si vous ne voulez pas être spoilé, là, je vais mettre un petit timer en bas, comme ça, vous constaterez, si vous ne l'avez pas encore fait, que mes vidéos sont chapitrées, en règle générale, voilà, en tout cas, mes vidéos où je parle de beaucoup de jeux. Et donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur l'aventure, voilà, allez, à la fin du chapitrage. Je vous laisse un petit peu le temps de quitter, voilà, allez-y, vite, vite, vite. Donc, pour Pandémie, nous, ça a été une catastrophe, tout simplement parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une grosse boîte, donc, on ne pouvait pas voyager avec la grosse boîte, donc, je n'ai pris que, eh bien, la pile de cartes, en fait, qui allait avec cette aventure. J'ai pris aussi le petit matériel qui est accompagné, puisqu'il y a des petits cubes rouges qui sont fournis avec cette aventure. Sauf que, si vous avez fait l'aventure, ben, vous savez, comme moi, maintenant, en fait, qu'il y a d'autres matances, en fait, qui est cachée sous la boîte. Et donc, on a été bloqués, je pense que c'était pour la dernière énigme, mais, du coup, puisqu'on ne l'a pas refait encore. Ah, on avait bien avancé, on était plutôt sur une bonne vibe. Et on arrive à cette fameuse dernière énigme, ou en tout cas sur la fin, si ce n'est pas la dernière énigme, mais on nous dit, allez, allez chercher le matériel au fond de la boîte. Et la merde ! En plus, quand je l'ai pris, ce jeu, je me suis dit, pourvu qu'il ne nous demande pas de nous servir de la boîte. Donc, ben, on s'est promis de le refaire, du coup, on va refaire un petit peu toutes les énigmes, là, très rapidement. Et puis, on fera la dernière énigme, quand même, parce que... Ben, c'est dommage, quoi. C'est dommage de ne pas finir le jeu. Mais sinon, dans l'ensemble, en fait, moi, j'ai trouvé ça très bon. Franchement, pandémique. Une très bonne boîte. Dans l'ensemble, une très bonne boîte. À chaque fois, on colle bien au thème, je trouve. À chaque fois, il y a de l'idée. Les illustrations sont parfaites. De toute façon, c'est celle des jeux de base, donc, il n'y a rien à dire. De très bonne... Ça fait vraiment... Voilà. C'est vraiment pas une boîte, juste, qui fait goodies. Voilà. C'est vraiment une boîte avec de vrais jeux à l'intérieur. Et puis, c'est passionnant. Moi, je la recommande. Vraiment. C'est vraiment... Je trouve une des meilleures boîtes Unlock qui nous a été donnée de faire jusqu'à présent. Certainement, une des plus équilibrées. Une des plus immersives. Peut-être que l'appli aurait pu être un petit peu plus poussée dans Mysterium. Mais, dans l'ensemble, je trouve que c'est une excellente boîte. Allez-y, foncez les yeux fermés. Alors, dernier jeu de la pile, ici. Cyclade, on le verra pas. Il n'a pas été joué, c'était juste pour EOC. Voilà, c'est Snow Tales. Snow Tales, j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo top 10 des jeux de course. Tout simplement, parce que c'est un excellent jeu de course. C'est un jeu de course de chien, le traîneau. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez une piste modulaire, comme ça. Et, l'originalité de Snow Tales, c'est qu'il va falloir gérer tout plein de paramètres, en fait, pour avancer avec son traîneau. Avancer correctement avec son traîneau. Déjà, vous avez deux chiens devant. Donc, en fait, vous allez jouer vos cartes comme ça, devant votre traîneau. Et en fonction de la vitesse des chiens, vous allez soit partir tout droit, soit tirer un petit peu à droite, soit tirer un petit peu à gauche. Si votre chien de gauche, par exemple, est plus rapide que celui de droite, vous allez tourner comme ça un petit peu à gauche. Alors, parfois, ça peut être une bonne chose. Parfois, ça peut être embêtant. Vous l'avez vu, il y a des virages et tout. Donc, bien évidemment, des fois, il faut savoir doser, savoir tourner. Et puis, vous allez gérer aussi un troisième paramètre qui est le fring, en fait, qui va vous permettre, en fait, de mieux négocier les virages, parce que de mieux négocier les virages, de mieux négocier les obstacles aussi. Les collisions. Alors, j'avais dit dans ma vidéo top 10 qu'il n'y avait pas de dégâts dans Snow Tales. Je suis allé un peu vite en besogne, en fait, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de dégâts lorsqu'on percutait, en fait, un traîneau adverse. Mais il y a bien des dégâts dans Snow Tales. Il y a bien des dégâts lorsque vous percutez un sapin, si vous partez sur les variantes et tout, c'est un truc compliqué. Si vous sortez de la piste, voilà, il y a des dégâts. Mais il n'y a pas de dégâts lors des collisions avec les autres traîneaux et ça, je trouve ça un petit peu regrettable. Mais quand même, je vais un petit peu nuancer mon propos parce que c'est vrai que quand il y a une collision, eh bien, on perd les cartes en main et tout. Donc, ça donne l'impression, en fait, que oui, effectivement, on a été handicapé par cette collision, on a du mal à faire repartir les chiens, etc., etc. Et même si ça pourrit pas notre traîneau, c'est quand même bien porté en termes de thème. Donc, Snow Tales, voilà, excellent jeu de cours, je vous dis, avec une mécanique assez originale, avec du joli matériel, des petits meeple traîneaux. Les challenges sont assez relevés, surtout si vous partez après dans les pistes un petit peu compliquées avec des sapins au milieu, avec des congères, etc., avec des rétrécissements et tout. Je ne sais pas si ce jeu est toujours commercialisé. Moi, j'ai une ancienne édition, voilà, je sais qu'il y avait une autre, une édition 2.0 qui était sortie. Je pense pas que les règles avaient été changées dessus, d'ailleurs. Mais voilà, et je sais pas si même la nouvelle édition est toujours vendue neuve dans le commerce, mais franchement, si vous le trouvez d'occasion, c'est un jeu qui vaut le détour. Donc, moi, je vous le recommande chaudement, malgré le thème. Je dis pas ça parce que j'aime pas les chiens, je dis ça parce que c'est, tu vois, c'est un thème froid et tout, chaudement, machin, tout ça. Bon, voilà, il est temps que cette vidéo se termine. En attendant de nous retrouver pour une prochaine, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada